Amis de la fourgonnette, bonjour ! Si vous cherchez un véhicule de loisir de type fourgon et que vous vous posez des questions, si vous avez déjà un véhicule de loisir et que vous êtes curieux, si vous aimez la fourgonnette story et que vous attendez avec impatience le prochain épisode, la suite, c'est pour vous ! Alors, qu'est-ce que c'est qu'un fourgon aménagé ? Fourgon aménagé, c'est ce que vous avez l'habitude de voir chez votre artisan préféré, plombier, électricien, etc. Un fourgon tout simple, qui a la spécificité d'être aménagé à l'intérieur. Donc le fourgon, quand il arrive chez le constructeur, il est tout blanc, il est tôlé, c'est-à-dire qu'il y a de la tôle partout, et à l'intérieur, il est totalement nu. Les différences d'un fourgon aménagé. Donc, comme vous le voyez, on va avoir une belle décoration, des stickers, etc. Ça, c'est le constructeur qui va s'occuper de ça. Le constructeur va s'occuper de faire des découpes latérales, pour mettre des baies latérales, et sur le dessus, on essaiera de vous faire une petite vidéo du dessus, pour mettre ce qu'on appelle des lanterneaux, c'est-à-dire des choses qui s'ouvrent, pour aérer le véhicule notamment. Ensuite, les spécificités. Ici, on va avoir un marche-pied. Des découpes ici, pour les aérations du frigo. Et ensuite, on va arriver sur les options. Ici, on a un store extérieur, et une petite lumière extérieure. Première spécificité du fourgon aménagé, ça va être tout l'aménagement, notamment de l'eau, à l'intérieur du véhicule. Ici, la trappe de remplissage. Et à l'intérieur du véhicule, vous avez tout un circuit qui va vous permettre d'alimenter l'évier de la cuisine, le lavabo de la salle de bain, le pombeau de douche de la salle de bain. Tout ça va se faire. Ici, on a juste derrière un gros bidon qui vient stocker l'eau, entre 90 et 110 litres, en fonction des fourgons, et qui va vous permettre d'avoir une vie à l'intérieur, comme chez vous. Deuxième partie technique. Le gaz. Dans les fourgons aménagés, vous avez l'accès au gaz. Alors nous, on a deux bouteilles de 13 kg. Circuit de gaz, qui va vous permettre, selon les modèles, de alimenter, j'ai trouvé, alimenter la gazinière. Et selon les modèles, alimenter le boiler, c'est-à-dire le système de chauffage qui va vous chauffer l'eau, puisqu'on a même droit à l'eau chaude, et qui va vous chauffer le véhicule. OK ? Donc deux bouteilles. Tout ça étant, bien entendu, installé et mis en place par le constructeur, nous en l'occurrence, Bavaria. Troisième élément, on va dire, de circuit dans le véhicule, l'électricité. C'est-à-dire que, lorsque vous êtes dans un camping, dans une aire de camping-car qui vous permet d'être branché, vous branchez votre véhicule, et vous avez du coup, 100% d'autonomie et d'énergie à l'intérieur du véhicule. Ceci est une prise P17. On appelle ça une P17, une grosse prise bleue. C'est standard dans les campings ou les aménagements où vous allez pouvoir vous brancher. Et voilà. Et de l'autre côté, n'ayez pas peur, il existe différents adaptateurs qui vous permettent de passer de ce gros format un peu professionnel à notre petit format, effectivement, de prise que tout le monde connaît à la maison. Élément important, dans un fourgouin aménagé, vous avez des toilettes. Donc ici, c'est la cassette WC que vous allez devoir vidanger manuellement. Je vous montre tout de suite comment ça s'ouvre. Et pour enlever la cassette, on tire le petit loquet et on tire simplement sa cassette. Là, vous allez trouver des milliards de tutos comment vider sa cassette. Je vous laisse regarder. Il n'y a rien de super sexy. Voilà. Pour la remettre, on pousse, le cliquet est mis et on est reparti. Ici, c'est ce qu'on va appeler l'extraction du chauffage. Donc, c'est là où vont sortir les différents gaz carboniques, etc. Petite précision, si vous n'avez pas encore eu de camping-car ou de fourgon, il y a une sécurité sur cette ouverture-là. Quand vous ouvrez cette ouverture, si vous mettez votre chauffage ou votre eau, ça ne fonctionne pas. Donc, on a froid dans la douche. D'accord ? Pensez bien à fermer avant d'allumer pour être sûr d'avoir de l'eau chaude. Au-dessus, vous avez ce que je vous ai appelé les lanterneaux, les ouvrants. Et vous avez pu voir un panneau solaire puisque bien souvent, les constructeurs installent aussi un panneau solaire qui va permettre d'être en autonomie. Si vous n'êtes pas branché sur la partie électrique, vous avez quand même de l'énergie dans votre fourgon. Voilà. On va aller à l'intérieur et regarder quelles sont les différences par rapport à un fourgon de votre copain électricien. Alors, on a vu l'extérieur. On va voir les différentes zones à l'intérieur, comment sont organisées les fourgons à l'intérieur. En tout cas, le nôtre parce qu'il y a forcément plusieurs implantations. Au niveau du poste de conduite, par rapport à un fourgon traditionnel, le poste de conduite est équivalent à part quelques options. Ce qui va changer dans la plupart du temps puisque maintenant, les constructeurs le mettent quasiment systématiquement, vous allez avoir un système de fermeture et d'occultation de votre cabine. Donc, à la fois sur les côtés et à la fois sur le devant. le principal intérêt, être tranquille la nuit et ne pas être réveillé par le soleil le matin. Il n'y a pas un intérêt au niveau des calories puisque ce n'est pas isotherme. Mais en tout cas, vous êtes à la maison, vous êtes chez vous, tranquillou. Deuxième grosse modification, on est sur des sièges qui vont pivoter, qui vont vous permettre d'accéder à la partie arrière. Les deux sièges pivotent. Hop ! Et ce qui nous permet de parler de la deuxième zone. C'est parti ! Voilà ! Alors là, normalement, dans un fourgon traditionnel, ici, on a un châssis nu, on a la tôle directement. On voit que là, on a ce qu'on appelle un aménagement. D'où le fourgon aménagé. C'est fort, c'est bien fait quand même. Bravo ! Première zone qui se trouve souvent derrière le poste de conduite, ce que pompeusement certains constructeurs vont appeler le salon, ce qu'on peut aussi appeler une dînette. Un tout petit espace, mais où on va avoir, effectivement, banquette face route qui va permettre d'accueillir des passagers. Donc là, en l'occurrence, on est sur un 4 places carte grise, donc on peut rouler à 4 en toute sécurité. Et puis, on a notre table qui va pouvoir s'allonger. et on va dire qu'on peut manger à 4 de manière assez sympa. Un peu serré, mais plutôt cool. Donc voilà, un aménagement possible dans un fourgon aménagé au niveau de la dînette ou du salon. Deuxième zone du fourgon aménagé, ce qu'on va appeler la cuisine. Petite kitchenette. Alors, selon les implantations, vous allez retrouver deux feux gaz, lévier pour la vaisselle, différents placards et tiroirs au-dessus, en-dessous. Voilà, petit espace qui est plutôt pas mal, qui souvent va se prolonger un peu plus loin pour avoir accès au frigo qui peut être, là, on a un 150 litres donc qui est assez grand. Ça peut être un 80 litres en fonction des aménagements et des souhaits de chacun. frigo, trimix qui va fonctionner sur trois électricités, trois énergies différentes. Le gaz, quand on est à l'arrêt mais sans être branché. Au niveau électrique, si on est branché sur la partie extérieure, comme je vous l'ai dit, ça prend le relais sur la partie électrique et quand on roule, c'est simplement sur l'énergie de la batterie. Ça ne crée pas de froid mais en tout cas, ça garde le froid qui est à l'intérieur du frigo. Qu'est-ce que je suis bien. C'est dingue. On parlait d'électricité tout à l'heure et d'énergie. Vous avez dans votre fourgon aménagé, tout un système d'éclairage par différentes zones qui va vous permettre le soir de passer un super bon moment avec des beaux éclairages. Par exemple, petite liseuse que vous allez retrouver aussi dans la chambre. Donc l'énergie, on n'est pas embêté par rapport à la luminosité et à la consommation d'énergie parce que c'est assez peu énergivore puisque tout est en LED. La troisième zone du fourgon, ça va être l'espace salle de bain qui souvent va combiner salle de bain et toilette. Là aussi, différentes implantations. Je vous montre nous, celle que nous avons dans notre fourgon. Voilà, une implantation avec à la fois un cabinet de douche, le WC qui est coulissant mais qui peut être rotatif en fonction des modèles. Et puis ici, on a le lavabo qui est... Alors, comment dire ? Pas coulissant, pas... Qui est plongeant. Voilà, plongeant, c'est bien. Voilà, certains sont sur le côté et vont coulisser. Là, c'est en fonction de l'espace qu'a voulu aménager le constructeur. OK ? Et on retrouve ici les petits lanterneaux. c'est-à-dire les découpes de toit qui vont permettre d'aérer le véhicule. Grosse découpe de toit ici, souvent au-dessus de la partie dînette pour amener beaucoup de luminosité. Là aussi, à chaque fois, je ne l'ai pas précisé, mais les constructeurs sur les baies ou sur les lanterneaux, on a une partie coulissante pour occulter la lumière et une partie moustiquaire pour éviter que les mûches rentrent dans le véhicule. Voilà. Et la dernière zone, venez jusqu'à... C'est très très loin. Voilà. Nous sommes dans l'espace de la suite parentale. N'est-ce pas ? Avec un lit qui, en règle générale, fait presque 2 mètres de long et 1,40 mètre de largeur. Nos petits placards en haut. Ici, on a toujours nos petites liseuses pour bouquiner. Voilà. Donc ça, c'est effectivement le dernier espace. donc on a dans un fourgon aménagé à la fois forcément un espace de conduite, un espace pour manger, pour cuisiner, pour se laver, pour dormir. Elle est pas belle la vie. Le tout dans... Allez, 6 mètres carrés, 12. Donc c'est quand même assez ingénieux tout ça. Sous le lit, on a forcément un espace de rangement qu'on appelle la soute dans lequel on va pouvoir installer les tables de camping, les chaises, qu'est-ce qu'on peut mettre ? Des caisses, etc. Ici, nous, on a un petit tiroir pour mettre un peu tout le bazar. Toutes les parties dont vous allez avoir besoin. Les cales, les parties électriques, le tuyau d'eau, etc. Pour les plus curieux d'entre vous, on a parlé du système d'eau qui va alimenter l'ensemble des équipements. Ensuite, cette eau est collectée dans ce qu'on appelle un réservoir d'eau grise qui est en dessous que vous allez vider la plupart du temps via une petite guillotine. Comme ça, vous vous mettez dans un air de service. Une air de service, bien entendu, au-dessus de la grille d'évacuation, vous venez tirer et tout s'écoule en dessous. Et pour les caractéristiques du fourgon, en règle générale, là, on est sur une base de Fiat, votre fourgon va avoir trois possibilités de longueur. 5 mètres 41, 5 mètres 99, 6 mètres 36. OK ? Et en hauteur, vous allez avoir, alors c'est L1, L2, L3, et en hauteur, H1, H2, H3. Nous, on est sur 2,65 plus 3 centimètres puisqu'on est en jant de 16 pouces. donc vous devez avoir 2,45, 2,65 et 2,85. Voilà, ce qui va permettre, pour finir un petit peu cette présentation, ce qui va permettre, selon les constructeurs, différents aménagements. Vous allez avoir des choses qui sont beaucoup plus hauts, des fourgons qui sont plus hauts, donc on va pouvoir mettre des lits pavillons, donc on va pouvoir agrandir un peu l'espace à l'intérieur, l'espace au sol. Et puis voilà, en fonction, sur un 6 mètres 36, par exemple, vous allez avoir la possibilité d'avoir des lits jumeaux, donc vous allez dormir dans la longueur du véhicule. Je vous mettrai quelques images, effectivement, il y a beaucoup, beaucoup de possibilités. Là, on vous montre celui qu'on a, notre Bavaria, qui est une implantation qu'on va pouvoir appeler classique, avec effectivement, le poste de pilotage, la partie dînette-salon, la partie cuisine, la partie sac de bain et le lit où on dort dans la largeur. Alors, vous allez me dire, certes, il y a de l'eau, il y a du gaz, il y a du chauffage, etc., mais comment est-ce qu'on gère tout ça et comment est-ce qu'on sait où on en est de nos niveaux ? Eh bien, là aussi, les constructeurs ont pensé à plusieurs choses, notamment, notamment, à installer par ici. Regardez. Hop, j'essaie de tourner là. Oui, bon, je suis tout seul, du coup, parce que j'avais oublié d'en parler. Donc, on est rentré et puis j'ai dit, oh, zut. Bon, donc, un petit panneau de contrôle ici, je vais vous expliquer en deux mots et ici, le panneau de contrôle du système de chauffage. Pour gérer l'ensemble des niveaux du fourgon, Bavaria a mis en place une tablette qui s'appelle la tablette Experience, ce qu'on appelle un panneau de contrôle qui va permettre de gérer l'ensemble des niveaux. Vous voyez ici le niveau des eaux propres, ici le niveau des eaux grises, ici on a la charge de la batterie, l'ampérage, on va allumer toutes les lumières et ici on voit qu'en ce moment, on est en train de charger, grâce au panneau solaire, les batteries. Quand on est branché, c'est une petite borne ici avec une prise. Voilà, et je vais appuyer ici, on a effectivement accès au chauffage, à la mise en route des lumières, de la pompe à eau et des auxiliaires. Voilà, je sais que ce système-là est un peu décrié par certains sur les forums, en ce qui nous concerne et sans vouloir faire ceux qui sont toujours contents, on n'a jamais eu de soucis, on ne s'en plaint pas et je trouve que c'est plutôt hyper, hyper pratique. Et de l'autre côté, même si vous pouvez le piloter de la tablette, vous avez le système Trouma qui lui est le système qui vous permet de mettre en marche le chauffage pour chauffer l'eau ou bien pour chauffer le véhicule. J'espère que cette petite vidéo vous a intéressé, que vous soyez novice, que vous ayez envie de choisir un véhicule, que vous ayez besoin d'un petit peu d'informations, souvent entre les vannes et les fourgons, parce que c'est des choses sur lesquelles on hésite. Voilà, c'était pour vous montrer en quelques mots pas hyper techniques, parce que ce n'est pas l'histoire de cette chaîne, l'histoire c'est de vous faire partager notre véhicule, de vous montrer le pourquoi, le comment, comment ça fonctionne, comment ça marche. Il y a mon petit Muffy qui est là, oui, il est content. Il y a ma Valérie qui est là-bas, juste derrière. Donc, écoutez, si ça vous a plu, vous mettez un pouce, si ça ne vous a pas plu, vous mettez deux pouces, et si vraiment vous ne nous aimez pas, vous mettez trois pouces, d'accord ? Parce qu'on ne va pas se laisser faire. N'hésitez pas, vous vous abonnez, vous nous envoyez des commentaires, on est content, on continue, à la semaine prochaine. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada